... Je suis déçu par les hommes, je suis déçu par la qualité du débat qui ne va pas au fond des choses. Je suis déçu par la médiatisation excessive, je suis déçu... Jamais je ne me suis trouvé dans cette position de dire, Michel, qu'il va aller voter blanc. De toute façon, je ne voterai pas blanc et je voterai Macron, je le dis clairement, parce que ce n'est pas le moment avec les événements que nous vivons, ce n'est pas le moment de rajouter un élément d'incertitude dans la façon de diriger la France en ce moment. Et en plus, avec la présidence européenne qui nous est échue, voilà, pour moi cette fois, mais sans... Je n'ai pas été déçu par Macron, je n'avais pas voté pour lui. Alors on peut parler beaucoup de l'autre oeuvre, mais l'important c'est de savoir ce qu'on fait derrière. Or, je n'ai pas l'impression, regardez ce qu'il se passe en Guyane, je n'ai pas l'impression que le pouvoir, une fois qu'il est au pouvoir, est un grand attrait à poursuivre le discours et à le concrétiser. C'est loin, c'est loin. Alors de temps en temps on vient, on vient de temps en temps. Et puis on renouvelle les belles paroles. Ça ne changera pas, ça ne changera pas. Macron est venu une fois en Martinique, il est resté une journée. Mais non, il ne faut pas se faire d'illusions, l'Outre-mer n'intéresserait les pouvoirs publics que la Guyane les intéresse parce qu'il y a Kourou. Ça les intéresserait s'il y avait un petit peu de terres rares, et encore on ne peut pas les exploiter sans polluer. S'il y avait du pétrole, alors de temps en temps il y a des poussées de fièvre. Là à propos de la vaccination, ça a pété les plombs, ça a commencé par la Guadeloupe, ça a suivi modérément, mais ça a suivi en Martinique. Alors on a monté des barricades, naninanana, et puis tout ça, ça s'est calmé parce qu'on a dit, bon ben c'est vrai, le personnel médical qui n'est pas vacciné devait avoir une suspension de salaire. Non, non, mais on ne va pas la suspendre. Donc ben comme ça occupe 30% de la population, après ça s'est calmé tout seul. Voilà, c'est tout, c'est tout comme ça. À chaque fois, pas de vague. Alors dès qu'il y a un coup de chaleur, eh ben on appelle ça avec quelques dispositifs, c'est tout. Alors nous sommes dans une société qui a tourné vers un lien de vulnérabilité de fonctionner. Et moi, et moi, et moi, regardez, quand vous voulez construire une usine d'accinération, tout le monde est d'accord ? Pas chez moi, pas ici, non, là-bas, chez l'autre. C'est utile, c'est utile. Vous voulez mettre des éoliennes en Martinique ? Enfin, c'est qu'il y a du vent en Martinique, profitons de ça. Il y a du soleil, profitons du soleil. Il y a du vent, mettons des oeufs. Ah ben non, ce n'est pas le paysage. Ah ben bien sûr, c'est une nuisance visuelle, effectivement. L'intérêt général, c'est quoi ? C'est d'avoir des éoliennes. Nous sommes toujours contradictoires. On veut le beurre, l'argent du beurre, la crainière, le fil, enfin on veut tout. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise des gilets jaunes ? Au départ, c'est l'augmentation du prix de l'essence. Le prix de l'essence, c'était augmenté par l'inscription dans le prix de l'essence d'une taxe prévue, déjà depuis plusieurs années, au titre écologique, pour alimenter des ressources écologiques pour la lutte, le climat, tonneli, nadana. Autrement dit, sur le fond, on dit en France à tout propos, « Oh oui, la planète, il faut défendre, il faut… » On est très porté sur l'écologie, la hausse de température, etc. Et lorsqu'on met en place quelque chose qui permet de financer du changement climatique, on veut changer des choses, mais on ne veut pas les financer. On est toujours comme ça. Je veux ça, mais je ne veux pas les contraintes qui vont avec ça. Voilà. Je crois qu'on a perdu le sens de l'intérêt commun. Je crois qu'on est dans une… L'individualisme a très fortement progressé. La première chose qu'on fait quand on construit une maison, on fait des barrières autour. Nous, il n'y a pas de barrière chez nous. On a des chiens, de temps en temps, qui viennent, effectivement. Mais on ne s'est pas emmurés. Alors, la tradition, c'est chacun chez soi. Je ne veux pas regarder chez le voisin. Je peux le critiquer, mais je ne veux pas regarder, parce que… Cet individualisme nous a fait perdre le goût du… Alors, vous ne parlez pas de sacrifice, mais la nécessité d'avoir un projet commun, un projet de vie en commun, qui impose un certain nombre de sacrifices. Ces sacrifices, je les connais. Avec mon épouse, on les connaît. J'ai pris ma retraite il y a maintenant 20 ans. Le montant de mes revenus de retraite n'ont pratiquement pas changé. Ils n'ont pas pris 2 % en l'espace de 20 ans. Ça veut dire qu'en 20 ans, mon pouvoir d'achat a baissé d'une manière significative, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'inflation. Et je dirais, heureusement qu'il n'y a pas eu beaucoup d'inflation. Mon niveau de revenu en 20 ans n'a pratiquement pas changé. Donc, j'estime avoir fait ces sacrifices sur l'autel de la solidarité nationale par l'intermédiaire de la non-revalorisation de mes pensions. Il le fallait. Il faudra travailler plus. C'est obligatoire. Il y a trop peu de candidats qui le disent. C'est dommage. Je ne connais pas de décision qui fasse l'unanimité. Ça n'existe pas. Donc, dans une décision, on perd toujours quelque chose. Ma femme n'est pas toujours d'accord avec moi quand je dis ça. Mais une décision, c'est que j'ai pesé le pour et le contre. Il y a du pour et il y a du contre. Et je considère que le contre l'emporte sur le pour ou inversement. Et donc, je décide ça. Mais je sais que je renonce à quelque chose. Quand je décide, je renonce à certains avantages que j'aurais eu avec une autre solution. Décider, c'est renoncer. Mais ne pas décider, alors ça, c'est la paralysie totale. Je l'ai déjà dit il y a cinq ans. Ça fait longtemps que je le pense. Ça fait objet de débat entre ma femme et moi qui me dit, oui, tu racontes toujours la même chose. On élit un président. Trois mois après, on commence à le critiquer. Voilà, c'est comme ça. On élit des députés. Trois mois ou six mois après, on les critique. On est incapable d'avoir un peu de continuité dans une pensée, dans une action, sachant qu'une action, ça n'a pas des résultats immédiats. Il faut un petit peu de temps pour ça. Mais non, ça, on ne sait pas faire. Alors, nos hommes politiques font un petit peu ce que les Français demandent, finalement.